Enfin cette partie de l'évangile de Matthieu qui est intitulée par titre le serment sur la montagne Parce que Jésus à ce moment là il monte sur une montagne Jésus monte sur une montagne parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a la foule qui est là Et donc il dit peut-être c'est le moment d'instruire, de les enseigner, d'apporter les choses Et des choses justes, peut-être même remettre des petites choses en place Des choses qui sont peut-être pas trop, ou peut-être oubliées, je veux dire comme ça Alors à la vue de la foule Jésus il monte sur la montagne, alors on voit sur la même chose Donc j'ai pris une version, non pardon, seconde 21 Jésus il monte sur la montagne et il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui Puis il prit la parole pour les enseigner, et il dit Alors c'est intéressant parce que ça nous fait penser à la montagne et ça nous fait passer au Sinaï Et où Dieu a parlé à son peuple, et lui a donné, alors vous savez que j'aime bien utiliser les mots C'est ce qu'on appelle littéralement en hébreu la Torah, c'est à dire tout l'enseignement Pour pouvoir le connaître et voir notre vie, conformer notre vie par rapport à ce que Dieu veut La Torah c'est simplement un mot qui veut dire enseignement, c'est pas extraordinaire en soi Même si effectivement comme les juifs aiment bien, sacralisent beaucoup Il y a lieu de faire attention à la parole de Dieu, mais sacralisent beaucoup la parole de Dieu Donc voilà, c'est peut-être entendu parler Donc il va, il monte sur la montagne, et c'est très intéressant parce qu'il écrit qu'il s'assit Et on a vu d'ailleurs mardi, enfin non pas l'anime, mardi d'avant justement qu'il va suivre mardi Puis il suit, que Jésus est monté au ciel et il est assis à droite de Dieu Et c'est une position très intéressante parce que c'est une position qui lui donne autorité Et là justement le mot dans le grec, c'est justement qui s'est installé Qui s'est, comment dire, qui prend une position Qui peut prendre, même si elle n'est pas encore révélé pleinement Parce qu'elle sera révélé à la résurrection, mais qu'il peut déjà prendre Il vient et donc il voit ses disciples, non pardon, ses disciples s'approchent de lui Alors ce matin, où est-ce que l'on est ? Est-ce qu'on est présent ? C'est-à-dire, on se sait rapprocher avec notre cœur du Seigneur Pour pouvoir entendre et écouter Est-ce que c'est tout ? Non, mettre également en pratique C'est très important Il s'adresse en cas des disciples et nous sommes tous des disciples Nous sommes tous des disciples Ça c'est ce que je viens de dire, excusez-moi, j'ai fait ça ce matin Il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui Puis il prit la parole, ce sont des mots très importants, je viens de les citer Alors il prit la parole, c'est-à-dire qu'il va ouvrir la bouche Pour leur adresser l'enseignement, mais il y a cette notion Qui dit qu'il va parler ouvertement Il ne va pas mâcher ses mots, il ne va pas commencer à prendre des détours Bien sûr, il va expliquer des choses peut-être en les amenant Des fois en parabole, parce que ce n'est pas que ça dans le monde, c'est toute la Bible Mais il va donc parler ouvertement, et c'est ce qu'on a entendu ce matin Vous allez voir pour la suite, c'est que n'ayons pas peur de parler ouvertement Donc Alors Qu'est-ce qu'il va me donner comme enseignement Jésus, dans ce qui suit ? Alors j'ai prié pour vous donner une idée, déjà une idée, je vais jusque Je vais jusque, et là mes frères prédicataires ont dit, bon tu vas jusque là Mais jusque 26, alors j'espère pouvoir Je vais survouer des choses, mais j'ai eu à cœur quelque chose Qui m'a amené dans cet endroit, dans la Bible Et je vais appuyer plus fortement Donc Jésus, qu'est-ce qu'il va nous enseigner ? Qu'est-ce qu'il va nous enseigner ? Mais qui va nous enseigner Il va nous apprendre à faire la différence Et c'est ça surtout très important Dans les plus petites choses de nos vies Faire la différence, alors vous vous souvenez peut-être Il y a eu, ça va dans l'implantation, mais qu'un jour j'ai fait une prédication sur le mot Badal, qui est justement dans la Genèse, Dieu c'est pas Donc c'est pas dans ce sens-là, c'est pas faire une différence dans ses parents Mais une différence dans ce que nous sommes nous Faire une différence aux yeux du monde, c'est dans ce sens-là Et ça dans les plus petites choses Alors Jésus commence, alors je vais parler, on pourrait, il y a plein de choses à dire certainement sur ce passage Il commence avec toute une série de bénédictions Qui seront conséquents Qui seront conséquents d'un cœur qui sera disposé C'est-à-dire qu'il dit heureux réalisant une fonction de cœur, une réalisation d'enseignement en nous C'est en cela qu'on sera heureux quand on mettra en pratique la parole Et qu'on aura le cœur dans la joie Donc il dit plusieurs fois, je pense que c'est dix fois De mémoire, à l'instant, je pense que c'est dix fois, on se voit, on se voit, mais la onzeème fois je me demande si c'est pas la conclusion de tout Voilà, bon je vais dire trop loin parce que je ne vais pas, mais dix fois c'est très intéressant, dix fois c'est la perfection Et voilà Donc reconnaissez leur propreté, donc il y aura des conditions Des conditions à avoir pour, pour, voilà, pour à chaque fois il part du royaume des cieux Et il est fort question justement de la justice Et c'est ça, que je parle, c'est ça que je viens également C'est il est fort question justement de faire la justice C'est dans notre comportement de faire, de révéler la justice de Dieu Alors à la fin justement, verset 5 à 12 Pardon, le chapitre 5 verset 12 Réjouissez-vous et soyez dans la grèce parce que votre récompense sera grande dans les cieux Ou là, c'est dans le ciel peut-être En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé Alors Jésus, voilà, il met déjà au courant ses disciples Si on s'arrête leur dit, ouh, ça y est, si on veut être la vérité Si on veut apporter ce qui est juste, pas faire la justice Apporter ce qui est juste, il faut s'attendre à des persécutions Quand on prend des décisions pour la justice de Dieu Alors il faut s'attendre à des répercussions, des persécutions en tout genre Bon je vais vous l'appeler sur le mot bienheureux Mais on n'a pas le temps Voilà ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être des serviteurs Des serviteurs pour la gloire de Dieu le Père Je suis au chapitre 5 verset 13 Il dit donc Vous êtes le sel de la terre Mais si le sel perd sa saveur Avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes Vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau Mais on la met sur son support et l'éclare tous ceux qui sont dans la maison De la même manière, votre lumière brille devant les hommes Afin qu'il voit votre belle manière d'agir Et qu'ainsi il célèbre la voie de votre Père céleste Il dit vous êtes le sel de la terre C'est vous, c'est nous, c'est moi Nous sommes individuellement et ensemble le sel de la terre C'est vous qui donnez un goût différent sur cette terre C'est vous qui faites la différence C'est vous qui préservez le goût de la vérité De la bonté, de la justice et de la droiture C'est vous qui amenez la différence aux yeux et aux oreilles de cette terre Qui est une maison, pour rejoindre le message, le passage Qui est une maison pour tous les hommes, tous les humains C'est vous qui êtes la raison pour laquelle cette terre n'est pas encore disparue Ou passée, comme il dira plus loin Mais si vous perdez, ou si nous perdons Ce caractère qui est tout autre du monde Alors on devient inutile pour le mettre Comment le sel perd de sa fonctionnalité De ce pour quoi il est fait Je ne sais pas, vous avez une idée Comment le sel peut perdre sa fonctionnalité de salé Alors je n'ai pas découvert de moi, j'ai fait une petite recherche Deux petites choses toutes simples C'est déjà s'il prend l'humidité Alors il perd de son caractère Et si on le mélange, s'il n'y en a pas assez Et qu'il y a d'autres choses qui viennent se mélanger avec lui Donc où je vois ça c'est que quand on est dans un mélange et qu'on participe à ce mélange Alors on devient autre chose que ce sel Je vois ça pour l'humidité Alors Jésus, c'est intéressant pour la présentation c'est que Manu a assisté sur le fait que Jésus n'est pas venu pour juger Et là il fait office de maître, c'est-à-dire d'enseignant Et donc il met en place les choses Il n'est pas venu pour juger Bien sûr, ce message va certainement interpeller Et peut-être nous faire prendre conscience d'une chose Où il faut se mettre en accord avec le Seigneur Un peu plus loin il dit Vous êtes, au verset 14, vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée Ne peut pas être cachée Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sur Alors la version c'est sous le boisseau Moi dans le temps quand j'ai lu ce passage boisseau Je me dis tiens c'est un tuyau de cheminée Stéphane rigole parce qu'il y a compris Le boisseau c'est carré comme ça ça forme la cheminée J'ai bien l'image En fait c'est un récipient de capacité de mesure Qui sert à mesurer du solide, pas les liquides Et donc ça peut être un seau, comme ça dit traduit là Ou bien un panier C'est peut-être plus dangereux pour la flamme Mais en tout cas c'est quelque chose qu'on vient poser et recouvrir Et Dieu sait que là qu'est-ce qui dit Ben la lumière elle brille plus, on la voit plus Donc cette lumière elle doit briller Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison De la même manière votre lumière brille Devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir Qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père qui est dans les cieux Nous sommes la lumière du monde Et cette lumière qui est manifestée par les lampes que nous sommes Ne doit pas se cacher Aux yeux du monde Mais on fait en sorte qu'elle brille Posée sur un porte-lampes Afin qu'elle apporte la lumière à ce monde Qu'elle apporte la lumière Et qu'elle brille devant les hommes Peut-être que parfois On sait que ce qui est dit en face c'est pas trop juste C'est pas trop correct C'est peut-être même au-delà de ça C'est peut-être même très sale Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce qu'on dit ? C'est pas grave c'est pas moi qui le dit C'est lui Où est-ce qu'on est lumière ? Est-ce qu'on apporte la vérité ? Est-ce qu'on apporte la justice ? Est-ce que l'on parle ? Est-ce que l'on parle ? Alors il faut jouer avec sagesse C'est ce qu'il nous dit Autopole dans les Corinthiens User avec sagesse envers ceux de dehors Mais par contre mais est-ce que l'on parle ? C'est ce que le Seigneur nous demande Vous êtes la lumière Si vous vous cachez Vous êtes la lampe sous le boisson Il va donc falloir sortir de notre lieu de confort Pour pas être devant la face des hommes Alors ça c'est dans nos maisons personnelles Ça peut être individuellement Ou collectivement Là quand il dit la maison Il est question d'une pièce C'était pas comme nous Il n'y avait pas 4 chambres, 3 chambres, 6 chambres, 8, 10 Il y avait une seule pièce Et tout le monde dormait ensemble Je m'entends bien Ça peut être dans le village, dans la ville Ça peut être avec mon voisin Ça peut être n'importe où Où là le Seigneur nous a placés Ça peut être n'importe où Et en permanence Dans notre travail C'est là où on est le plus souvent Dans notre travail Et c'est l'interrogémie Donc de la même manière C'est à dire en se montrant En ne se cachant pas De la même manière On va trouver la lumière brille devant les hommes Et tout ça ça aura un but Servir la gloire de notre Père Servir à faire différent Servir pour la gloire de notre Père Céleste D'ailleurs c'est ce qu'il dira plus loin Et c'est déjà une prière pour nous-mêmes C'est ce qu'on appelle le Notre Père Il dit voici comment vous devez prier Notre Père Céleste Que la sainteté de ton nom Soit respectée Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre Comme elle est faite au ciel Une petite variante Parce que je vous ai dit C'est la secondaire On le connait plus Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Alors c'est très intéressant sanctifié Parce que justement ça met à part C'est à dire qu'il est saint Il est autrement autre chose Donc c'est une prière pour nous ce matin Que nous soyons des lumières Du ciel et de la lumière Que nous soyons utilisés Pour la gloire de notre Père Céleste Ensuite Jésus nous dit Qu'il est venu pour accomplir La justice du royaume de Dieu Dans les plus petites choses C'est là qu'il est très important C'est ce qu'il va nous expliquer justement Verset 17 à 20 Il nous dit Je ne vais pas le lire Il nous dit Ne croyez pas que je sois venu Pour abolir Alors j'ai utilisé le mot Parce qu'il faut peut-être s'habituer Je ne sais pas tout ça Donc c'est pas la loi mais la Torah Et les prophètes Ne croyez pas que je sois venu abolir La Torah et les prophètes Je suis venu non pour abolir Mais pour accomplir Abolir c'est détruire Rendre inutile En alentissant En dissoudant Au contraire il est venu pour accomplir C'était réalisé Parfaitement Amener à son but Terminé Par sa personne En effet Je vous le dis en vérité Tant que le ciel et la terre n'ont pas disparu Il ne laissera pas de la Torah Un seul iota Avant que tout ne soit arrivé Jésus dit que C'est là où ça m'a fait penser Aux petites choses On vit souvent les grandes choses Mais c'est pas dans les petites choses Qu'on va être le plus Plus lumière Parce que dans le monde Ils veulent faire et montrer de grandes choses Mais nous on fera la différence dans les plus petites choses Alors ce que jésus dit Il dit que Peut-être que c'était parce que des pharisiens Qu'il l'écoutait Parce qu'il y avait la foule Et pas que ses disciples Et en plus c'est la vérité ce qu'il dit C'est qu'il n'est pas venu pour abolir M'accomplir Parce que ce qu'il va suivre C'est qu'il va dire Vous avez appris que Et moi je vous dis Il ne va pas du contraire Donc il précise avant que Rien qui doit disparaître De l'enseignement De toute la vie pour nous Rien qui doit disparaître Jusqu'à la petite chose Alors la petite chose qui parle Ça veut aussi Alors vous avez triché C'est écrit Voici l'alphabet hébreu Il parle de Ceci La plus petite lettre Ce qu'on appelle le yode Ou le yode Il dit que Dans l'écriture Donc il constitue des lettres Rien ne va disparaître Juste à la petite chose A l'air du même Jusqu'au trait de la lettre Alors le trait C'est quand on forme des mots Il y a des fois des petits points Je pense que c'est pour la prononciation Je pense que c'est ça Par contre le yode C'est bien ça C'est très intéressant Parce que le yode C'est la dixième lettre La perfection Et symboliquement Pour les juifs actuellement Ça représente le messie Qui t'attend encore Pour nous notre messie Et le messie est venu Donc rien va disparaître Ça veut dire que si Nous n'apportons pas la lumière Si nous n'apportons pas la justice La parole Ça veut dire que nous mettons pas Aux yeux de la population Aux yeux des gens La représentation du messie Et de la justice Alors c'est aussi intéressant Parce que si on enlève Si on enlève une lettre Dans toute la bible Si on enlève une lettre Il n'y a plus rien qui se tient C'est dans la pensée hébraïque Je vous dis ça C'est juste c'est que si on enlève une lettre Alors toute la bible Tout le livre Tout peut être anéanti Tout peut être dissous Il n'y a plus rien qui se tient Je vous rappelle Non c'est oublié de le dire A la base C'est un passage assez difficile Parce que Mathieu c'est un juif Jésus est né des juifs Mathieu s'adresse à des juifs Premièrement Donc ils utilisent des langages Que eux comprennent Ça me permet également D'apporter les choses Donc il faut supprimer Rien du tout Il faut Il faut mettre aux yeux De la population La vérité de la justice Il ne faut pas dissoudre Il ne faut pas rendre ce sel humide Le dissoudre, le faire du compromis Il ne faut pas chercher des choses Non il faut être juste Il faut dire les choses telles qu'elles sont Celui donc qui violera Ah oui c'est intéressant ça Le second matériel a choisi de marquer violer Enfin qui violera plutôt on va dire Alors je préfère mettre supprimera C'est le sens du mot C'est délié en fait Délié détaché Celui qui va aller détacher des choses De la bible Ça on va peut-être pas le dire Ça on va peut-être te le laisser sur le côté On verra plus tard Voilà c'est ce sens là Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes de faire De même se rappelerait le plus petit dans le monde des cieux Et celui qui les mettra en pratique Je ne sais pas si ça suit Celui qui les mettra en pratique Et les enseignera très intéressant Moi ça m'en parlait Il y a très autant En tant que personne à venir Frère ou frère à venir au micro Pour apporter l'enseignement Là il a dit Les mettre en pratique Et les enseigner Parce que bien souvent On peut peut-être enseigner les choses Mais pas les mettre en pratique Alors je pense aussi que Même si Parce qu'on n'est pas parfait On a encore des choses à apprendre à découvrir Même si on n'est pas en pratique Si on apporte la parole Telle qu'elle est C'est pas un souci Mais là c'était surtout vis-à-vis Forcément de la religion C'est-à-dire dire les choses Mais pas les faire Celui-là sera appelé grand Dans le royaume des cieux Celui-là sera appelé grand Dans le royaume des cieux C'est Celui qui sera Le plus petit Ce sera plus petit Celui qui les fera pas Mais par contre Celui-là sera appelé grand Il dit pas le plus grand Pas d'orgueil dans le ciel Tout le monde est pareil Très intéressant La justice et la justice Moi je la fais Mon frère est plus petit que moi Donc en effet Si je vous le dis Si votre justice ne dépasse pas Par contre là il faut être plus grand Il faut dépasser les choses Il ne passe pas Celle des scribes et des pharisiens Vous ne trouvez pas dans le royaume des cieux C'est intéressant Parce que là Jésus montre que c'est pas C'est pas de dire mais de faire Aussi Et il dit c'est pas parce que tu dis Et que tu as beaucoup de connaissance Que t'es plus grand Non C'est peut-être même de mettre en application Qui fait qu'on est plus grand On est grand Alors comment A conclure aux yeux des hommes Ce qui est de la justice Jusque dans les plus petites choses Comment malheureusement L'on peut abolir la justice Prendre les extrêmes Il y a quelques temps de ça Dans des discussions Avec plein de personnes Il y a souvent quelque chose qui revenait Et je le faisais remarquer On parle, on parle Et puis comme pour mettre fin à la discussion La personne va dire Oui mais Et elle va dire quelque chose de très grand Un extrême Ça met fin à la discussion Par exemple Je rigole parce que ça me conseillent Quelquefois avec Sylvie Elle dit Tu sais tu devrais manger un petit peu moins ça Ou un petit peu moins de ça Et moi si je lui réponds Bah à ce moment là J'ai plus à manger rien du tout Je réponds pas ça Mais c'est pour vous expliquer l'extrême On prend un extrême Pour mettre fin à la discussion On peut prendre des extrêmes On peut prendre des extrêmes des deux côtés Et c'est ce que Jésus va expliquer là Dans ce qui suit C'est qu'il va donc au verset 21 Vous avez appris Qu'il a été dit aux anciens Tu ne commettras pas de meurtre Le mot est très bien traduit Souvent là tu ne turas point Mais le meurtre C'est avec une intention C'est à dire c'est Toi je vais te tuer Et je mets des choses en place Donc c'est très bien produit C'est un meurtre Parce qu'on peut éventuellement Tuer par Je ne sais pas le mot Par accident D'accord Il y a prévitation dans le meurtre Celui qui connaît un meurtre Mérite de passer par le jugement Voilà Alors si vous voulez aller dans les extrêmes C'est pas compliqué D'ailleurs c'est ce qu'il fera plus tard Encore avec la dutère Ben prenez l'extrême Moi et ça j'ai déjà entendu Moi je n'ai jamais tué Alors je suis parfait Dans ma petite vie avant Je l'ai déjà dit C'est parce que des fois des nouvelles personnes C'est qu'il existe une période Où on peut aller devant monsieur le curé Et puis confesser ses péchés Et donc on va Et puis il suffit de dire à monsieur le curé J'ai pas tué Et ben voilà on est tranquille Tout le reste Donc c'est ce que Jésus va apporter là justement Avec ce qui suit Voilà donc prendre le plus haut commandement Le plus grand Afin de réduire à néant Donc abolir, dissoudre, anéantir Toutes les petites choses Et qui pourtant aux yeux de Jésus Et de Dieu Seront très importantes Mais moi je vous dis Tout homme qui se met en colère Contre son frère Mérite de passer en jugement C'est clair Et il le dit Il ne dit pas ça pour juste faire comprendre quelque chose Je vais exager la chose pour qu'il comprenne Non Jésus dit que tout homme Qui se met en colère contre son frère Ou sa soeur Est passif du jugement Il ne se passe pas stratégie Jésus Celui qui traite son frère d'imbécile Mérite d'être puni par le tribunal Alors là je vais y revenir tout à l'heure Mais justement Justement J'entends Aujourd'hui c'est un peu fort Mais ça c'est rien du tout Celui qui traite son frère d'imbécile Bien sûr peut-être qu'on a une pensée Du bon juste mot Du juste mot Imbécile C'est raca Je vais venir tout à l'heure Parce que c'est là Où le Seigneur a mis le doigt Il mérite d'être puni par le tribunal Ou par le sanhédrin Et celui qui le traite de fou Mérite d'être puni par le Par le feu de l'enfer Jésus va montrer que Les plus petites choses Sont tout aussi important Voire plus important Que le plus haut Et le non-respect de ceux-ci Dans nos actes et nos paroles Sont tout aussi répréhensibles Et même plus Il va partir donc De la colère Et puis on a l'impression Que ça descend Ça diminue C'est la façon moi j'ai eu La colère Ensuite traiter Traiter c'est très bien traduit Traiter son frère de Traiter quelqu'un de fou En allant dans les choses Les plus petites à nos yeux On a aveugle Moi le promis Et en fait Il augmente la peine en couru Il est occupé de montrer Que voilà C'est pas juste J'ai pas tué Enfin j'ai pas commis de merde Il a dit Pour résumer Il dit Eh bien si t'as traité Quelqu'un de fou On va tuer sans Ouais On va tuer sans profondeur Ça c'est pas Donc on va tuer ce passage Parce que Ce qui m'a interpellé J'ai toujours Delvan qui me revient en tête Petite parenthèse Il y a un frère qui disait Dans le temps Je fais des parenthèses Je sais pas trop quoi Mais j'ai un peu ça c'est pareil Quand Delvan il vient Un coup il dit Voilà la prédication Je vais vous dire Je vais vous dire de quoi je vais parler Je vais parler de quoi je vais vous parler Et puis je vais conclure A ce que je vous ai dit Je vais parler Un petit peu c'est comme ça Donc c'est un petit peu ce que je fais aussi Là un des fois J'ai l'impression d'être répétitif Et puis le temps passant aussi Il y a été beaucoup de questions D'imprésentation de l'être humain Et là dans ce passage Bah justement Jésus ramène les choses Sur les personnes De comment on peut les traiter Et donc il va commencer Avec se mettre en colère Se mettre en colère C'est s'irrité Au point d'agir Il y aura juste Petite chose Qui va faire pour pouvoir agir Contre la personne C'est brûlé de colère On peut dire Ce mot vient d'un autre mot Qui est le verbe Le verbe c'est très important Parce que le verbe c'est l'action C'est aspirer à Désirer de Être possédé de l'envie de Ça veut dire que dans la colère Il y a quelque chose de plus Il y a quelque chose qui va nous faire Pousser A passer à l'action Je connais très bien ça Pour moi par le passé Mais également au travail Et je travaille Sur mon collègue Par avec mon collègue Sur ces choses Et je vois du genre d'ailleurs C'est comme ça J'ai envie que c'est comme ça Et ça ne sera pas autrement Et je mets tout en place pour Mais là bon c'est plus vers la personne Ça veut dire que si la personne n'est pas d'accord Et bien alors je vais tout faire en sorte Pour que ça soit comme moi je veux Alors bien sûr il y a plusieurs choses On pourrait partir sur K1 et Abel Tout ça Il pourrait être juste pour un message C'est sélevé contre Ça c'est vraiment la chose C'est qu'on s'élève Au dessus de la personne On s'élève en disant Tout ce qu'on peut dire Tout ce qui sort par la colère Et ce qui sort du coeur Tout ce qui sort du coeur C'est dedans D'ailleurs ce mot qui s'élève contre C'est très intéressant Il y a plein de jeux de mots A mon avis dans ces textes Parce que le mot pour vous dire Le mot c'est horos C'est le vécontre Mais c'est le mot utilisé pour montagne Le mot Jésus monta sur la montagne Jésus se met pas en colère Pas aujourd'hui comme a dit Manuel Un jour il y aura la colère de jeu Qui va se révéler Mais Jésus ce sera le seul Qui pourra juger Alors cet acte est passible du jugement C'est à dire qu'on est amené Devant le tribunal pour être jugé Trancher une question de droit Ou de tort légal Et ainsi établir une innocence Ou de culpabilité Mais là Jésus dit Tu es coupable Si tu t'es mis en colère Contre quelqu'un Tu es coupable Ensuite il va utiliser Le mot Peut-être que je peux revenir pour vous En se faisant pas l'ordule Voilà Donc je suis là J'aime bien le mot Raka Raka Parce que ça vient forcément de l'ébreu Et donc le mot Raka C'est traiter son frère de Raka Traiter son frère de Raka C'est lui dire Tu es vide C'est à dire Tu es un insensé Tu es un stupide Tu es une tête vide Tu n'as rien dans le ciboulot Ça vient d'un adjectif qualificatif Qui dit Tu es vide et de sens Tu es sans importance Tu es misérable Tu es des gens de rien Tu es une personne que je ne considère même pas Tu es une chose vaine et sans valeur Quand je dis jeune mot C'est parce que par rapport au sel aussi Parce que c'est le même mot Enfin transformé qui est utilisé pour sans valeur Pour le sel Alors Moi dans ma bible Oui c'est bon Avec des parallèles C'est très intéressant Ça permet de gagner du temps Et le temps c'est Non Le temps c'est gagné du temps Voilà Je le dis parce qu'en gros T'es à réfléchissé Comme on disait T'es d'endouï Ben voilà un truc extrême Le temps c'est de l'argent Alors ce que tu fais Tu prends l'autre extrême Et puis tu ramènes ça au milieu Et puis on commence à réfléchir Bon ça c'est pour la pratique Avec vos collègues et tout J'oserais peut-être dire Que le patron Ça dépend de votre position Si vous considérez Qu'il faut rien dire En faisant des patrons Mais ça c'est autre chose Donc Raka Ça c'est Raka C'est bien Et c'est pour ça que le mot Traité Traité Je pense pas qu'il y en a Joui c'est bon Non mais non c'est ce qu'on va dire Celui qui dit De mémoire Celui qui dira A son frère Raka Et la Joui second Va déjà expliquer le sens De la phrase Elle dit Traité son frère De moins que rien Mais ça va plus loin que ça Parce que Dans la Bible En bas il y a un petit écrit Ça semblerait apporter au fait Qu'on dit qu'il est stupide Non Si on va voir le mot C'est carrément craché Sur la personne Quand on dit à son frère Ou à sa soeur T'es rien du tout T'es moins que rien Tu vaut rien du tout Bah On lui crache dessus On lui crache au visage Alors Ça a donné un autre mot Qui veut dire Rendre masse Des acharnées Enlever la chair peut-être C'est ça C'est vraiment Rendre la personne Insignifiante Vraiment Vous comprenez pourquoi Jésus Il apporte ça C'est très important Et qu'est-ce qu'il dit Ben là encore monté d'un cran Il dit que c'est possible Il mérite d'être puni par le tribunal Ou dans les traduitions Le sanhédrin Ou bien en grec Le sanhédrin 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 Ça veut dire Ensemble s'asseoir C'est un regroupement Le sanhédrin De 70 personnes Plus le souverain s'applicateur Qui était là pour juger une situation Alors par contre C'est intéressant Le sanhédrin n'avait pas le pouvoir de mort J'ai appris ça C'est pour ça qu'ils sont allés voir Pilate Pour pouvoir crucifier Jésus Parce qu'eux n'avaient pas le droit D'évoquer un pouvoir de vie et de mort Ensuite il va Je vais revenir sur Rakan C'est parce que c'est ce passage là Qui m'a amené dans le texte Ensuite il va aller dire Celui qui traitera de fou Donc traiter c'est d'avec la parole Ou bien aux yeux d'autres personnes Peut-être pas d'avec la personne Mais en parlant mal En le crachant En crachant sur une personne En parlant avec quelqu'un d'autre Parce que c'est pas juste à la personne en face C'est même quand on crache Sur le dos de quelqu'un Donc celui qui le traitera de fou Vous mérite d'être puni par le feu de la GN Donc Ah oui pardon C'est ce mot-là quitté En référence avec le sel Moros Des raisons stupides Il réfléchit, insensé Qui réfléchit à rien Dépourvu d'intelligence Il faut penser que Dans tous ces textes Jésus nous adresse à nous Et il nous montre un frère ou une soeur Et il faut penser Que notre frère ou notre soeur A été racheté par le Christ Que son sang a coulé pour lui Pour celui ou frère ou soeur C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi Quand on lit tout ça Et c'est parce que Pour rejoindre Manu en présentation C'est parce que le Seigneur a considéré cette personne Il a considéré cette personne Il l'a vu comme Une personne très chère Et une personne Comme il le disait Une créature si merveilleuse Que j'ai décidé qu'elle soit là Qu'elle soit présente Et moi ou nous Par notre comportement On peut simplement Parce qu'on ne se rend pas compte Mais là le texte nous ramène à ça On travaille dans notre conscience De dire bah tu sais Quand tu parles mal sur quelqu'un Bah tu craches dessus Encore combien plus Mais même à l'extérieur C'est ce que je viens après Combien plus Sur un frère ou une soeur Donc Alors je ne pense pas ça Mais tout simplement Disant que quelqu'un qui est fou Bah on mérite d'être puni par l'enfer La donation éternelle Là Il nous montre Combien Dieu respecte Toutes les personnes Toutes Excusez-moi Je vais dire comme ça Les noirs Les blancs Les rouges Tout ce qu'on veut Toutes les nations en fait Et Christ est mort pour toutes les nations Pas juste pour les français Ou pour les blancs Il est mort pour tout le monde Pas juste pour Certainement pas Enfin bref Pas pour les intelligents Mais pour les petites personnes D'ailleurs Paul le dit Est-ce qu'il y a beaucoup d'intelligence Il a racheté tout le monde Alors pourquoi je suis venu A ce passage là Et puis l'étudier plus profondément C'est parce que Et je vais relier ça avec le début C'est à dire que Montrons autre chose Montrons la différence Et disons la différence Ça m'a interpellé parce que ça ressemble Bon j'ai étudié le mot et tout Mais c'est trop long Il faudrait encore une heure pour le moment Et tout ça Que quelqu'un ça se rejoint Et combien de fois Au jour d'aujourd'hui On entend parler de cassos Les personnes Ce ne sont pas des cas Ce sont des personnes Ce sont des personnes Ils sont dans des situations En grande difficulté Peut-être moins Ou en grande difficulté Ce sont des situations Dont la personne est dedans Ça commence à me parler Parce qu'un jour au travail J'ai un collègue Qui doit malheureusement Divorce Enfin il est en cours de divorce Et quand je parle avec lui J'ai dit bah oui C'est vrai dans ton cas Et on parle Et puis un jour Et bah oui C'est vrai dans ton cas Et un jour ça fait Et je lui ai dit tout de suite Quand ça fait J'ai dit excuse moi C'est pas un cas C'est dans une situation Et il n'y a aucune Des situation désespérée Parce qu'on a un grand jeu Comme on entend aujourd'hui Mais en tout cas Ce n'est pas des cas C'est des personnes Qui sont dans des situations Alors faisons très attention Parce que En fait il y a ça dans le texte aussi C'est que le Seigneur montre Que les personnes Bien sûr peut-être Que il y a un manque d'intelligence Peut-être qu'il y a Un manque de connaissance Mais tout ça ça peut s'apprendre Peut-être que j'ai pas des choses Qui viennent là Mais éventuellement On ne juge pas Les personnes En leur donnant des noms Parce que si on les nomme On les qualifie Enfin on les nomme Voilà On dit toi tu es ça Toi tu es ça Si on revient à faire une scène On dit toi tu es ça Ah t'es pas un enfant de Dieu Non tu es un cas ça Enfin si ça a été dit T'es un raca T'es un stupide T'es un fou Donc on le nomme Et on lui dit tu es ça Et cette personne Elle devient ça Elle est ça On la nomme Et en plus nommer quelque chose Dans la Bible C'est faire en sorte qu'elle nous appartienne Comment dit on s'élève Et puis on la met au pied Il y a plein de ça Plein de ça dans l'Épître de Jacques Donc au regard de cet enseignement Nous sommes appelés à faire la différence En apportant la lumière Par nos paroles et par nos actes De reprendre Vous savez que vous avez une autorité Que vous ait donné pas le Seigneur N'ayez pas peur de reprendre Avec sagesse Ça c'est dans la Bible aussi On comprend Non Avec douceur En les amenant à toute pensée captive Euh comment il dit Paul Il dit en amenant toute pensée captive à Christ À la pensée de Christ De reprendre Corriger les mauvaises paroles du monde En rectifiant par la vérité Par la justice La perfection n'est pas dans les grandes choses Mais dans les petites choses Dans les détails Qui nous paraissent parfois insignifiants À nos yeux Mais importants à ceux du Seigneur La grandeur de cœur n'est pas dans les grandes choses Ça revient un petit peu à les petits et les grands Mais dans Mais dans Qu'une personne fasse Dans ce qu'une personne fait dans les petites choses Plus loin il dira Soyez donc parfait Comme votre Père Céleste est parfait Soyons bons les uns envers les autres Nous pardonnons réciproquement Afin d'être pardonnés De notre comportement C'est aussi dans notre Père Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Il dira que si Tu ne pardonnes pas Alors que le Seigneur Le Père ne pardonne pas non plus Enfin Dans la finalité oui Si ça n'a jamais été fait Mais il peut occuper de dire là Si tu ne pardonnes pas Tu vas en faire Non Il nous incite À aller voir notre frère Et notre sœur D'ailleurs c'est ce qui suit Voilà Sinon tu présentes ton offrande Vers l'hôtel Et que là Ah oui très intéressant J'ai une impression J'ai dire quelque chose d'ailleurs C'est n'a pas de moi Mais effectivement Ça parait plus correct J'ai rectifié là Enfin j'ai rectifié Je l'ai lu quelque part Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel Et que là tu te souviens de faire quelque chose contre toi Laisse ton offrande dans l'hôtel Il va d'abord te réconcilier avec ton frère Puis vient présenter ton offrande Il serait plus question Alors je vous avais pourquoi Je l'ai lu C'est parce que c'est un rabbin Très bien Qui dit le texte Qui dit non La formule qui est faite C'est pas je sais pas comme ça En hébre on peut pas dire ça Le mot n'existait pas dans l'hôtel Et donc il serait question Que là quand tu viens présenter ton offrande au Seigneur Là tu te souviens qu'il y a quelque chose Concernant ton frère diriger contre toi Tu sais que vous savez Quelque chose qui a tue notre conscience On vient le dimanche Et puis on vient apporter de l'offrande Par nos paroles Par nos chants On vient chanter au Seigneur C'est un sacrifice de louence Un sacrifice Et là on vient peut commencer Parce que le Seigneur est là Parce que le Saint-Esprit est là Parce que par le message Par les chants Par contre ce qu'on dit Oh là J'ai pas été très au clair Avec mon frère ou ma soeur Je crois Vous voyez c'est ça le sens Quand tu te souviens Quelque chose concernant ton frère Qui se dirige contre toi Quelque chose que tu aurais fait à ton frère Ou que tu aurais dit à ton frère ou ta soeur Alors qu'est-ce qu'il est dit Continue de chanter Lève les bras J'exagère hein Mais je vais faire comprendre Il dit non Il dit pas comme ça Va te réconcilier avec ton frère Parce que si on ne sera pas allé Non Il dit va te réconcilier avec ton frère et ta soeur Ou ta soeur Pas peut-être les deux Laisse ton offrande devant l'hôtel Et va d'abord te réconcilier Avec ton frère Puis viens présenter ton offrande Et en plus de ça Parce que moi j'ai déjà vécu C'est pour ça je ne peux pas te parler C'est qu'en plus de ça Vous retournez tous les deux dans la joie Et vous retournez tous les deux dans le Seigneur Pour chanter et louer Seigneur j'ai réussi J'ai dit pardon à mon frère et ma soeur Non Seigneur merci Parce que tu as fait en sorte Que je puisse dire pardon à mon frère et ma soeur Il est grand entre Dieu Et il est bon Alors bien sûr Il y aura deux offrandes à donner Parce qu'on a quand même causé un tort Donc on va apporter une offrande Pour notre culpabilité Pour notre tort Et puis L'offrande de louanges L'action de grâce Alors Jésus a tout pourvu pour ça Vous vous rendez compte ? Ce que Jésus dit c'est que Ça sera plus loin Tout ça dans les écritures et tout Moi je vais dire plus vite Parce que nous avons connaissance du salut Mais si un jour on aurait dit On a dit Raka etc On est un fou On serait en colère Si on n'est pas Christ On est prévu pour le jugement Je ne sais pas si on prend conscience de ça Je pense pour moi le premier On serait prévu pour le jugement Et heureusement Le Seigneur a pourvu pour qu'on puisse Être réconcilié avec son frère et sa soeur Et réconcilié avec notre Dieu le Père Alors comme Dieu le Père nous a montré L'infini richesse de sa grâce Par la bonté envers nous en Jésus Christ Il a été miséricordieux Sa bonté ou sa bienveillance C'est parce que c'est un mot qui m'a aussi demandé Si je vous dirais comment ça a mené On va vous dire Seigneur t'es merveilleux Moi je vais pas vous laisser dans le secret Un jour on parlait avec Sylvie de bienveillance Elle parlait de ça du travail Je dis ouais Et puis alors moi tout de suite Je commence à réfléchir de bienveillance Et je dis je pense que ce mot Tu dois y réfléchir Et moi même aussi je vais réfléchir Et puis on s'installe au soir devant la télé Moi personnellement je suis vite couché Mais dans le film Dans le film Deux fois il sorti du mot de bienveillance Et donc je me suis dit J'ai dit bah tu vois Je pense qu'il faut réfléchir à la bienveillance Et donc c'est ce que j'ai fait moi-même Alors bienveillance c'est la miséricorde C'est la grâce La bienveillance c'est Le mot qu'il est utilisé en grec C'est phileo anthropos Phileo ça vient de Aimer Ça vient de Je n'ai plus là Oui Donner de l'amour Anthropos Envers Alors littéralement Envers l'homme Ça veut dire aimer Et donner de l'amour Envers l'homme Alors pourquoi je vous dis ça Je vais finir avec ça Il a Éphésiens chapitre 5 verset 8 à 13 Car si autrefois vous étiez ténèbres Maintenant Vous êtes lumière dans le Seigneur Conduisez-vous comme des enfants de lumière Le fruit de l'esprit Consistant en effet Dans toute forme de bonté De justice et de vérité Discernez ce qui est agréable au Seigneur Jugez Jugez les situations Pas les personnes Discernez ce qui est agréable au Seigneur Et ne participez pas aux abstéries des ténèbres Mais démasquez-les Ça résume tout le message Ce passage est merveilleux Surtout de cette Bon c'est pas grave là En effet Ce que ces hommes font en secret Il est montré d'en parler Mais tout ce qui est démasqué par la lumière Apparaît clairement Car tout ce qui apparaît Ainsi est lumière Dites les choses Soyez des contredisants En apportant la vérité Et la justice Faites toute la différence Ce que je voulais déjà d'entête comme verset Je vais aller chercher Parce qu'il est important par rapport à la bienveillance Et c'est ce qui nous demande D'être bienveillants l'un envers l'autre Non pas User le propos Qui rabaisse notre frère ou notre sœur Vous êtes chez mort Et on l'entendue dans une prière Je sais qui exactement Vous êtes chez mort par vos offens Et par vos péchés Dans lesquels vous marchiez autrefois Selon le train de ce monde Selon le train de la puissance de l'air De l'esprit qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion Nous tous aussi nous étions de leur nom Et nous vivions autrefois Selon ces convoitises Les convoitises de notre chair Accomplissant les volontés de la chair Et de nos conseils Et nous étions par nature Des enfants de colère comme les autres Mais Dieu qui est riche en miséricorde La bienveillance A cause du grand amour Dont il nous a aimé L'action de cette bienveillance Nous qui étions morts par nos offenses Nous a rendus vivants et Christ Il nous a ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes en Jésus Christ Voyez ton frère et ta sœur C'est le corps du Christ Afin de montrer dans les siècles L'avenir l'infinie richesse de sa grâce Par sa bonté envers nous en Jésus Christ Voilà toute la bienveillance Si vous vous êtes dit Que filo entrepasse C'est user, aimer la personne Donner l'amour envers cette personne Dieu nous a montré sa bienveillance Dans les siècles L'avenir l'infinie richesse de sa grâce Par sa grâce Par sa bonté envers nous en Jésus Christ C'est pas la grâce que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est le nom de Dieu Car nous sommes son ouvrage Ayant été créé en Jésus Christ Pour de bonnes œuvres Que Dieu a préparé d'avance Afin que nous les pratiquions Nous sommes appelés à pratiquer La bonté La justice et la vérité Alors faisons toute la différence Alors il y a question de Soyons le sel et la lumière